Je vais poursuivre en fait la synthèse que je faisais du livre. Donc une autre tendance de fond qui est identifiée par Michel Drac, c'est le retour du religieux. C'est-à-dire qu'autant il remarque qu'effectivement en Europe, c'est le seul continent où il y a une sécularisation, un recul de la religion en tant que telle. Mais les pratiques religieuses ont plutôt tendance à augmenter au niveau global. Là encore, je ne peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ce que je disais avant. Il faut voir ce qu'on entend par religion. Si par religion on entend un dogme qui fait référence à un dieu et qui est clairement délimité dans un ouvrage, dans un livre religieux et sacré, effectivement il y a un recul du religieux. Si maintenant on donne au mot religion un sens beaucoup plus large, qui est tout simplement une idéologie qui relie les gens, religion relie les gens, Si c'est ça la définition qu'on a de la religion, je peux vous assurer que la religion n'est absolument pas morte en Europe, mais au contraire qu'elle se déploie de manière extrêmement virulente à travers l'idéologie dominante, qui permet d'accéder à une forme de cohérence idéologique des individus et de leur offrir un paradigme, une vision du monde en commun. Alors il y a une autre tendance que Michel Drac baptise la tendance de crise du sens, en fait, qu'il désigne de manière assez rapide sur le fait que nos sociétés accumulent le codage et le surcodage. Alors ça c'est une notion qui est beaucoup plus développée dans l'ouvrage Essai, vers lequel je préfère vous renvoyer parce que rentrer dans ce détail, ça prendrait beaucoup de temps. A l'occasion, ça me plairait aussi de faire une fiche de lecture sur cet ouvrage-là, mais pour faire simple, pour désigner globalement cette tendance, c'est simplement l'idée qu'on accumule énormément d'arguments, d'éléments sémantiques, de descriptions du réel, mais qui ont moins en moins de sens. Les mots désignent des phénomènes, évidemment, mais on n'arrive plus à expliquer les phénomènes et à savoir surtout où on va. Et c'est ça le vrai problème de la modernité, c'est de dire, de savoir où est-ce qu'elle va. Elle arrive à décrire tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle voit, tous les phénomènes qu'elle constate, néanmoins, elle n'arrive plus à leur donner un sens et à savoir où est-ce qu'ils vont l'emmener. Et c'est ça, en fait, la crise du sens et l'inquiétude que ça génère chez les individus. Là encore, je vais vous lire un petit extrait que je commenterai ensuite pour ne pas dénaturer. Donc, Michel dit la chose suivante. Le grand secret de l'Occident contemporain, il n'a plus de raison d'agir. Quelque chose au fond de son âme s'est brisé, comme une voûte sans clé de voûte. Il tombe sur lui-même. Toutes les cultures ont admis le principe sacrificiel. L'individu devait se sacrifier à sa famille, à sa patrie et ses descendants. D'où le culte des ancêtres et la consécration religieuse de l'instinct de reproduction. Or, à partir des années 60, en Occident, on a construit la société sur la négation du principe sacrificiel. Rupture avec l'anthropologie sous-jacente à toute culture. En réalité, l'Occident contemporain n'a plus de culture. On a parlé de contre-culture, mais ça n'a pas duré. L'Occident contemporain n'a qu'une anti-culture. On remet en cause la prétendue libération des années 60-70 ? Tendance retour à la tradition ? Bien tenté, mais ça ne marche pas. Comment recréer ce qui a été brisé ? La vérité est que nous hésitons devant la conclusion qui pourtant s'impose. Il faut mourir pour connaître. Tendance paroxysme. L'Occident est une civilisation suicidaire. C'est amusant, parce qu'au final, il parle de paroxysme, mais c'est autant un paradoxe. C'est le paradoxe d'une société qui n'a pas admis le principe sacrificiel et qui pourtant se sacrifie pour rien. Effectivement, c'est dramatique. Là encore, on pourrait dire que c'est l'inversion des valeurs, le fait de ne plus avoir ce principe sacrificiel. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi je pense qu'il faut plutôt le considérer comme une trajectoire idéologique plutôt que comme un simple symptôme du déclin ou d'une inversion des valeurs bête et méchante. Je ne vais pas revenir dessus. Alors pour autant, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Je considère effectivement que dans notre société actuelle, dans notre culture actuelle, le principe du sacrifice est totalement négligé. Et je considère que c'est une vraie lacune qu'on devrait revenir réintroduire cette notion de sacrifice pour retrouver un plus grand équilibre au niveau de notre culture. Parce qu'effectivement, on se focalise, on se polarise beaucoup trop sur la notion de liberté individuelle, de recherche du bonheur, et cette notion du sens du sacrifice, elle est totalement négligée. A tel point que les gens, effectivement, ne vivent que pour eux-mêmes, et négligent le fait de se sacrifier un petit peu pour les autres, pour ses enfants, pour être sûr que ses parents vieillissent bien, bref, un certain nombre de choses qui sont totalement négligées. Et c'est effectivement, réellement, un des mots de notre société. Pour autant, il faut aussi regarder le principe du sacrifice avec une certaine méfiance. Parce que si, effectivement, le principe du sacrifice peut justifier que des parents s'occupent de leurs enfants et y consacrent leur vie, le principe du sacrifice peut justifier énormément de bonnes choses. Cependant, le principe du sacrifice peut aussi amener des choses terribles. Je veux dire, si notre société intégrait le principe de sacrifice, qu'est-ce qu'on aurait ? Qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait des extrémistes antispécistes qui commetteraient des attentats suicides dans des boucheries ? On pourrait avoir quoi d'autre ? Des militantes féministes qui font feveux de chasteté, tout simplement pour éviter d'être sous la domination sexuelle du patriarcat ? Peut-être, on pourrait. On pourrait avoir des militantes aussi antiracistes ou des militantes pour le multiculturalisme qui, plutôt que d'avoir un enfant avec le patrimoine génétique de leur conjoint, préfèreraient un donneur d'un autre groupe biologique, tout simplement pour avoir le plaisir d'avoir un enfant métis, qui sont les plus beaux enfants, au vu de la vision du monde antiraciste. On pourrait avoir, par exemple, des attentats de militants antifascistes au siège du FN. Bref, on pourrait avoir énormément de comportements totalement sacrificiels qui nous paraissent absurdes et incompréhensibles dans notre cadre, dans notre vision, dans notre paradigme d'aujourd'hui, mais qui pourraient reprendre du sens demain si on réinstaurait la notion de sacrifice au sein de l'idéologie dominante et se retrouver avec des gens qui sont déjà plus ou moins des monstres au niveau idéologique, mais qui deviendraient des monstres aussi en pratique. C'est ça qu'on pourrait risquer aussi en réintroduisant le principe sacrificiel. Donc quand on réclame des choses vis-à-vis de notre idéologie, de notre culture, des choses qui nous ont échappé, il faut bien avoir conscience que c'est des choses qui ont un revers. Et c'est le cas du sacrifice. Je voulais simplement le signaler, le souligner. Il y a parfois un manque de mesure quand on considère que c'est l'aboutissement du déclin et la catastrophe. Non, une des choses qui a fait que l'Occident s'est autant développé dans cette mesure, c'est aussi parce qu'il a placé le bonheur et la liberté individuelle au centre de son projet. Si on n'avait pas placé la liberté individuelle au centre du projet, on n'en serait certainement pas arrivé là. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect culturel. Après avoir balayé toutes ces thématiques, Michel Drac s'attache sur quelques signaux de l'actualité sur le contexte global. Donc c'est des actualités qui datent un peu. Je ne vais peut-être pas revenir dessus. Et puis également, un peu plus loin, des signaux d'actualité sur le contexte français. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Il y a beaucoup de choses qui datent. Par contre, c'est intéressant, le phénomène Zemmour est presque entrevu par Michel Drac. Je vais vous lire l'extrait. Au besoin, on fabriquera ces électorats. « Il existe une extrême droite qui déteste Marine Le Pen. Elle peut servir à repousser les populations immigrées vers le pouvoir. Robert Ménard et ses amis appellent à oser la droite. Ils sont plutôt flous sur la question européenne. Vers une nouvelle droite européiste anti-immigration ? » Donc ça, il écrit ça en 2017. Et là, on vient d'avoir le phénomène Zemmour. Probablement, la seule chose qui était cohérente dans le projet de Zemmour, c'était son parti pris anti-islam. Parce que, bon, pour le reste, on pouvait toujours trouver une déclaration qui était plutôt favorable à l'Europe, et d'autres qui étaient plutôt défavorables à l'Europe. Donc, Zemmour était vraiment caractérisé par ça. Et quand on lit ce paragraphe-là, on ne peut pas s'empêcher de penser à Zemmour qui a été propulsé médiatiquement du jour au lendemain, un peu comme l'avait été Macron cinq ans plus tôt. Sauf qu'effectivement, il a eu un double rôle. En fait, ça a été de rendre un peu plus présidentiable Marine Le Pen. Ça, il faut lui reconnaître ça. Mais il a aussi, effectivement, incarné une espèce de ligne beaucoup plus dure à l'extrême droite, mais pas anti-européenne. Alors, à présent, on arrive au moment qui est très intéressant, le moment des prospectives. Donc, pour déployer ces scénarios, ces huit scénarios, Michel Drac va poser trois questions, en fait. C'est trois éléments, trois événements qui vont être cruciaux sur les évolutions politiques, géopolitiques, les évolutions du système et les problèmes que va rencontrer Macron pendant son quinquennat. Alors, ces trois incertitudes majeures sont les suivantes. C'est, va-t-il y avoir un resserrement monétaire brutal ? La zone euro va-t-elle exploser ? Et va-t-il y avoir une ou plusieurs grandes guerres avant 2022 ? Aujourd'hui, là, on est en 2022, le quinquennat est achevé, on a des réponses à ces questions. Je vais vous dire les probabilités qu'il y a dans le bouquin, et puis aussi, je vais remettre les probabilités, les dernières probabilités qui datent de 2019, qu'avait fait Michel Drac. Alors, dans son livre, les probabilités, au pifomètre, bien sûr, que Michel Drac avance, resserrement monétaire, 20% de chance qu'il soit brutal, 80% de chance qu'il soit prudent. Zone euro, 60% de chance pour qu'elle soit maintenue jusqu'en 2022, 40% de chance pour qu'elle explose d'ici là. Guerre, seulement 10% de chance pour que ça tourne vraiment très mal. optimisme quand tu nous tiens. Alors, d'abord, on va commencer par écouter l'extrait de Michel Drac qui donne ses dernières estimations des pourcentages, les dernières qu'il a délivrés en 2019. Alors, la dernière fois que j'avais actualisé, c'était en décembre 2018, et à l'époque, le resserrement monétaire semblait, bon, toujours rester prudent comme hypothèse principale, 70%, mais enfin, il y avait des velléités vraiment de la Fédérale Réserve de serrer la vis. Donc, j'avais remonté la possibilité d'un resserrement monétaire brutal à 30%, et là, crac, boum, kaboum, la Fed a canné, la Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà annoncé que ça allait continuer à être la fête. Argent gratuit pour tout le monde. Alors, est-ce que maintenant, bon, ça c'est Draghi qui a dit ça, on ne sait pas ce qui va se passer quand il ne sera plus là, mais pour l'instant, c'est l'ambiance. Donc, visiblement, le resserrement monétaire, il risque d'être très très prudent, voire peut-être même il n'y aura pas de resserrement monétaire du tout. Donc, ça veut dire qu'on est a priori dans un contexte où la planète finance n'est pas purgée, les conneries continuent, ce qui, à long terme, va rendre la catastrophe encore plus énorme, mais ça veut dire que les oligarchies européennes et américaines, qui se coordonnent probablement assez bien dans cette affaire, s'organisent pour acheter encore quelques années. Donc, ça veut dire que la récession de 2020, la probabilité est quand même assez forte pour qu'elle ne fasse pas péter tout le système. Après, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, à partir du moment où on a des banques centrales qui sont déjà devenus des bad banks à 3 ou 4 000 milliards de dollars et qui peuvent, après tout, très bien décider de devenir des bad banks à 10 000 milliards de dollars, parce que quand on n'aime, on ne compte plus. Bon, ben, pourquoi pas ? Ça peut encore durer quelques années. Donc, c'est un nombre de contexte. Je remonte la probabilité d'un resserrement monétaire prudent à 90%. C'est pas ce qu'il y a. Bon, le devenir de la zone euro. J'avais, en décembre 18, j'en étais à 80-20 en faveur de l'explosion ou de la refonte fondamentale. Je ne change pas mon pronostic. La litanie est en train manifestement de commencer à se préparer à introduire une monnaie parallèle à l'euro. Bon, les modalités techniques ne sont pas encore connues. Pour l'instant, c'est encore un simple projet. On ne sait pas si ça va se faire, mais c'est dans les cartons. En même temps, pour reprendre une formule bien connue, on a appris récemment aussi que l'Union Européenne et la Russie commençaient à travailler à un système de paiement dans leur propre monnaie pour échapper au dollar, comme les Russes l'ont déjà fait avec les Chinois. Donc, on s'acheminerait vers un maintien de la zone euro avec l'euro comme monnaie commune, mais une remise en cause de son statut de monnaie de facto unique. Alors, on va dire que ce n'est pas vraiment une monnaie unique, c'est un currency board de monnaie homonyme. Oui et non, du point de vue des utilisateurs, concrètement, c'est une monnaie unique parce que pour l'instant, vous pouvez payer vos impôts dans cette monnaie-là. On va peut-être le remettre en cause, ce statut. Donc, je garde le 80-20, ça me paraît très probable en tout cas qu'il se passe quelque chose dans la zone euro d'ici à 2022. Après, peut-être je vais être démenti par les faits, peut-être que c'est les 20% qui vont s'avérer être justes, mais franchement, mais franchement, l'euro tel qu'on l'a connu là depuis une vingtaine d'années quasiment, je pense qu'il est quand même bien faisandé maintenant, mais je ne crois pas nécessairement pour autant qu'on va revenir aux monnaies nationales. Attention, je n'ai pas dit ça. Je pense que la zone va évoluer, peut-être les gens ne le verront même pas, mais la nature même de l'euro risque de changer dans les années qui viennent. 80. Conflits entre grandes puissances, alors, malheureusement, je pense que la probabilité de conflits augmente. Je pense qu'elle augmente parce qu'il se passe plein de trucs qui me font passer des petits frissons d'excitation dans le dos. Par exemple, des pétroliers qui se font attaquer, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. à proximité du détroit d'Hormuz. Iran, Venezuela, ça sent la poudre. Donc, on va dire, allez, 30% de chance pour que ça dégénère en guerre, mais en vrai, quoi. Alors, pas forcément la 3ème guerre mondiale, on se calme, calme-toi. Ne cours pas vers ton bunker secret que tu as creusé à 50 mètres de profondeur avec 50 ans de réserve de bouffe dedans. Ce n'est pas la peine. De toute façon, tu n'auras pas le temps d'arriver au bunker, tu seras vitrifié avant si ça doit péter. Donc, reste cool, simplement, ça risque de chauffer. Le fait est que le resserrement monétaire qui vraiment apparaît comme brutal, vraisemblablement, est en train de se produire maintenant ou il va se produire pendant l'année 2022. Donc, il ne s'est pas produit avant 2022. Par contre, vraisemblablement, vu tout ce qui est dit dans l'information financière, il va y avoir un resserrement monétaire tout au long de cette année et les broncs centrales revendiquent de réaliser ce resserrement monétaire en vertu du fait que l'inflation est forte. Je reviendrai sur ces motivations plus tard. La zone euro, la zone euro n'a pas explosé. Elle est maintenue et a priori, il n'y a pas de raison qu'elle explose dans l'immédiat. Mais j'y reviendrai aussi. Pour la question de la guerre, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut voir ce qu'on entend par là. Si, quand Michel Drague détaille la probabilité de la guerre, il entend un conflit militaire qui a des répercussions très importantes. Là encore, avec la guerre en Ukraine, on est un petit peu à la lisière. Si vous voulez, ce n'est pas un conflit militaire qui s'est généralisé à la manière d'une Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, dans tous les scénarios de Troisième Guerre mondiale qu'évoque Michel, à chaque fois, c'est parce qu'on a des dirigeants russes et américains qui sont jeunes, inexpérimentés et tordus. Là, actuellement, on a plutôt un papy du côté des États-Unis et quelqu'un de rusé, peut-être qu'on peut trouver cruel, mais qui est Vladimir Crotin et qui est expérimenté. Donc, on n'a pas de Troisième Guerre mondiale et d'ailleurs, on sent qu'il n'y a pas de volonté d'y aller. En tout cas, pas encore. Biden a manifesté quand, par exemple, les Polonais ont proposé de mettre à disposition leur aviation pour les Ukrainiens. Non, on ne sait pas, on n'a pas sauté sur l'occasion. On a quand même le sentiment d'une appréhension d'un conflit militaire généralisé. Par contre, ça a été l'occasion d'énormément de sanctions des Occidentaux ou plus particulièrement des pays de l'OCDE contre la Russie. Donc, les pays de l'OCDE ont réalisé des sanctions économiques et financières contre la Russie. De manière un petit peu logique, en fait, ça a encouragé plutôt le phénomène de dédolarisation avec la Russie qui a demandé à ce qu'on la paye en roubles. Et donc là, on touche au cœur, au nœud vraiment du problème, au nœud de l'Empire américain qui n'est pas vraiment l'Empire américain mais qui est plutôt l'Empire du dollar. Et on commence à l'attaquer sur son air. Et là, ça commence à être douloureux mais aussi intéressant. Et c'est en l'occurrence un conflit militaire, la guerre en Ukraine, qui va être porteur de grandes conséquences au niveau géopolitique et au niveau financier, je pense, à terme. Donc c'est un conflit qui est aussi porteur de grandes conséquences au niveau des prix, au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que depuis un an, j'ai déjà évoqué, on a une augmentation généralisée des prix qui était liée à un redémarrage très fort de l'économie et en fait, au fait qu'on arrive aux limites physiques du système, aux limites des ressources. Mais en plus du fait qu'on arrive aux limites des ressources, on a des pays qui sont des grands producteurs de matières premières agricoles ou des matières premières de bois, de pétrole, de gaz qui sont en guerre, à qui on impose des sanctions et on essaye de limiter les achats. Et donc tout ça, c'est une spirale qui renforce le phénomène d'inflation. une des raisons qui est invoquée dans les banques centrales lorsqu'elles se destinent à réaliser ce resserrement monétaire finalement de manière assez fort, à base de 50 points de base tous les mois ou tous les deux mois ou 25 points de base, bref, un resserrement monétaire qui est quand même très fort. La raison qui est invoquée, c'est l'inflation. Si vous êtes un petit peu intéressé à la question du resserrement monétaire et de l'inflation, en fait, ça n'a pas de sens. le resserrement monétaire, c'est un outil qui peut aider à corriger l'inflation quand c'est une inflation qui est liée à la demande, qui est liée au salaire, qui est liée à un processus économique. Quand c'est une inflation qui est liée à la raréfection des matières premières et des ressources, vous pouvez réduire la masse monétaire, augmenter le coût de l'argent, ça ne va pas faire qu'il y aura plus de charbon ou de pétrole à disposition. Les prix vont continuer à augmenter. Peu importe que vous déclariez que les taux d'intérêt du bon du trésor américain sont plus importants. Ça ne va rien changer au fait qu'il n'y a pas assez de gaz, de pétrole ou de blé. La seule chose que va faire le resserrement monétaire, effectivement, c'est casser la demande, casser l'économie. C'est peut-être ça l'objectif, mais en cassant l'économie, en cassant la demande, en effectuant un resserrement monétaire très agressif, les gens vont moins vouloir consommer, ils vont moins avoir les moyens de consommer, les entreprises vont moins avoir le moyen d'investir et de consommer. L'économie va se réduire et en réduisant l'économie, on va effectivement réduire la demande et le besoin en matière première. C'est ça qu'on comprend derrière ce resserrement monétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les banquiers centraux attachent plus d'importance à conserver la valeur de leur monnaie plutôt que de sauver l'économie. Mais le paradoxe et ce qui est assez inquiétant, c'est que de toute façon, la valeur de leur monnaie, la valeur réelle, ils l'ont déjà hypothéqué quand ils ont fait marcher la planche à billets, qu'ils ont injecté énormément de liquidités sur les marchés. Pour moi, on est face à une destruction plus ou moins annoncée de l'économie parce que de toute façon, on est face à un problème qui n'est pas soluble. Donc la solution vers laquelle semblent aller les banquiers en trop, c'est un resserrement monétaire qui aura les conséquences que j'ai évoquées. Et là, on revient à la question de l'euro. Donc ça, ça aura lieu probablement en 2022, ça se poursuivra en 2023 et ça aura des conséquences économiques extrêmement dures. La vraie crise, elle n'est pas derrière nous avec la crise sanitaire. Ça, c'était une espèce de mise sous cloche un peu fantasmagorique. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé pendant deux ans. La crise qui s'avance, elle va être beaucoup plus douloureuse parce qu'elle va toucher directement à nos ressources financières. Elle va plonger des gens qui étaient à la limite de la misère totalement dans la misère. Elle va les rendre beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs. Il va y avoir une violence sociale qui va s'accroître. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque certainement, en augmentant les taux directeurs, ce que vont faire les banques centrales, surtout la Banque Centrale Européenne qui doit gérer, elle, certes, l'inflation. C'est ce qu'elle veut essayer de juguler en augmentant ses taux. Mais en augmentant ses taux, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est la zone euro qui risque de le... ce qui se passe quand la Banque Centrale augmente ses taux, c'est que le spread de taux, c'est-à-dire l'écart de taux auquel peuvent emprunter les États de la zone euro, s'accroît. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011-2010, quand on parlait des sommets de la dernière chance toutes les semaines, où il fallait que les dirigeants européens trouvent une solution pour réduire un petit peu les taux entre les États, sinon la zone euro allait exploser. Ça, c'est parce que le spread de taux, l'écart entre les taux des pays qui composent la zone euro était trop important et l'euro était devenu une monnaie beaucoup trop incohérente pour rester une monnaie unique et commune. Ça, on a réussi à le juguler en pratiquant le quantitative easing, en ayant une politique monétaire très leste en distribuant de l'argent, en rachetant plus ou moins les obligations d'État par des mécanismes déguisés, mais en fait, c'est à ça que ça revenait. On a réussi... La Banque centrale, j'étais pas dans le coup, la Banque centrale a réussi à réduire cet écart de taux et à faire que des pays aussi divers que la Grèce et l'Allemagne empruntaient à des taux qui, bon, qui étaient pas identiques, mais qui étaient suffisamment proches. suffisamment proches. Si on réaugmente les taux d'intérêt, le risque va commencer à retrouver du sens et on va recommencer à prêter au pays selon le risque qu'il semble présenter. Et ça, ça va reconstituer un vrai problème, un problème fondamental, structurel pour la zone euro et on va avoir d'un côté une implosion de la zone euro qui va être liée à l'augmentation des taux directeurs, mais à des taux d'intérêt directeurs qui, prétendument, ne peuvent qu'augmenter en raison de l'inflation. On va être face, là encore, à une contradiction fondamentale, donc qui est liée, là encore, à l'inflation et à l'augmentation des matières premières, mais qui va être, qui va mettre en danger la zone euro. Étonnamment, ou alors peut-être pas si étonnamment que ça, les trois grands événements structurants qui allaient modifier les scénarios de Michel Drac, vraisemblablement, vont rentrer en interaction sur l'année 2022 et 2023, parce que, bon, le conflit ukrainien, on en dit ce qu'on veut, il n'est pas encore résolu et je ne sais pas à quelle échéance il va se résoudre. Le resserrement monétaire, lui, il va certainement se dérouler sur plusieurs années et la question des spreads de taux et de la viabilité de la zone euro va inévitablement se poser, disons, dans les mois à venir, en tout cas au moment où la Banque Centrale européenne arrivera à un niveau de taux d'intérêt aux alentours de 2,5-3%. C'est le programme. Alors, pour autant, je dois bien reconnaître qu'Emmanuel Macron est quand même l'incarnation de l'ultralibéralisme tel qu'il se pratique depuis le début des années 80. Depuis environ 50 ans, on a une politique ultralibérale, favorable aux plus hauts revenus, bref, avec un certain nombre de caractéristiques, dont Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou non, est la plus parfaite incarnation. Et cette idéologie-là, qui n'arrive pas à se projeter face à des problématiques auxquelles elle devrait faire face mais auxquelles elle ne fait pas face, va se heurter contre le mur de la réalité économique et va se heurter au mur des réalités des limites physiques. Donc, à titre personnel, bien que j'ai aucune sympathie pour eux, je préférerais que ce soit les libéraux qui assument tout ce qui a été fait depuis 50 ans et qui va leur exploser au visage à énormément de niveaux différents, avec un niveau de violence qu'on a du mal, je pense, encore à imaginer. voilà pour ce qui est des événements qui avaient été anticipés par Michel Drac au niveau des prospectives. là encore, je vous ai promis des morceaux de Michel Drac et il se trouve qu'il y a une vidéo dans laquelle il décrit ces scénarios. Alors, plutôt que de le faire moi-même, je vais me faire l'économie et puis vous faire le petit plaisir de vous mettre un petit morceau de Michel Drac qui parle de ces scénarios. Le voici. Donc le scénario le plus probable c'est la mort douce à mon avis. C'est-à-dire que c'est un scénario où il n'y a pas de choc externe et donc les tendances lourdes de la société française continuent à produire leurs effets mécaniquement. Donc j'imagine un scénario dans ce cadre-là parmi, il faut le dire, quand même des milliers de variantes possibles bien sûr, mais finalement je crois que toutes ces variantes reviennent dans ce cas-là à peu près au même résultat. le schéma général c'est qu'à la fin la politique de Macron peut être conduite jusqu'en 2022 et au-delà car Macron ou un clone peut être réélu en 2022 et il peut se maintenir longtemps en s'appuyant tout simplement sur un électorat de bourgeois blancs vieux qui veulent mourir dans leur lit et auquel on agrègera divers électorats communautaires dans la mesure où on arrivera à les recruter. C'est un scénario absolument hideux mais c'est comme ça c'est la mort douce de la nation française cela étant la bonne nouvelle d'une certaine façon c'est que même si c'est le scénario le plus probable je ne crois pas que sa probabilité soit écrasante je l'évalue de l'ordre de 50% ou même un peu moins parce que je crois qu'il y a quand même une bonne chance pour qu'il y ait un choc majeur externe d'ici 2022. Moi je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux pour que soit il y a un grand krach économique soit l'euro explose soit il y a une guerre. Je pense que le quinquennat Macron en fait a moins d'une chance sur deux d'être un long fleuve tranquille vers la mort douce. Alors les sept autres scénarios n'ont pas du tout des probabilités comparables. Le scénario d'une refondation de la zone euro a évidemment quand même une probabilité beaucoup plus forte que le scénario de la troisième guerre mondiale. Je me suis amusé à calculer à partir d'hypothèses évidemment pifométriques la probabilité pour la troisième guerre mondiale pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est de l'ordre de 1% à mon avis. Revenons aux choses sérieuses. Le scénario de l'euro 2.0 donc là on a une explosion partielle de la zone euro qui est le point de départ de sa refondation sur des bases nouvelles. Donc là en l'occurrence dans la variante que j'ai illustrée on va vers une monnaie vraiment européenne ce qui n'est pas vraiment le cas de l'euro qui n'est pas une vraie monnaie unique c'est très compliqué elle est unique de certains points de vue et pas de l'autre. Là cette fois c'est une vraie monnaie unique comme disent les allemands c'est une monnaie d'unité mais elle est complétée par des monnaies régionales qui permettent d'en limiter un petit peu les dégâts sur le tissu économique des pays fragiles. Alors on peut bien sûr être pour ou contre cette hypothèse je ne prends pas partie là-dessus mon propos est uniquement de faire réfléchir sur les circonstances qui pourraient entraîner ce genre de refondation. Ensuite on a le scénario de la grande spoliation donc là on assiste après un krach financier majeur à la transformation du monde occidental en une sorte de dictature bancaire pour sauver un système financier qui est en faillite complète. J'ai imaginé un enchaînement de faits parmi d'autres qui peut amener ce type d'évolution d'abord bien sûr donc un krach monstrueux c'est indispensable pour rendre possible ensuite le passage à la dictature parce que il faut une situation si vous voulez où les populations sont en état de choc. Ensuite un coup d'état du complexe militaro-industriel aux Etats-Unis et par contagion la transformation par exemple en France de la république macroniste en un état un régime hypocritement autoritaire et policier. Et malheureusement je dois dire que la probabilité de ce scénario assez terrifiant ne me paraît pas négligeable. Je crois que je l'ai évalué pifométriquement à une chance sur 10. On a un autre scénario qui a une probabilité pas très éloignée de celle-là et qui par contre est très sympa c'est ce que j'ai appelé le printemps italien. Donc là on est dans un scénario où le mouvement 5 étoiles prend le pouvoir en Italie et ça fait exploser la zone euro. Alors l'Italie sort de l'OTAN et elle met l'Union Européenne devant ses contradictions. Et alors en fait quand on y réfléchit ça débouche sur des choses très intéressantes et très drôles et dans la variante que j'ai étudiée ce qui est comique c'est qu'à la fin du scénario qui est a priori le moins européiste eh bien on va déboucher sur la constitution d'une véritable Europe. Parce que comme on aura libéré en quelque sorte les peuples européens de la chambre de plomb technocratique ils vont inventer ensemble une Europe qui ne sera pas technocratique. Donc il y a des choses comme ça qui rendent quand même un petit peu optimistes dans notre nuit noire. Et puis bon les quatre derniers scénarios alors là ce sont des scénarios beaucoup plus durs parce que c'est des scénarios de guerre donc d'en mourir pour Riga j'imagine un commandant en chef de l'OTAN en Europe qui organise une crise avec les Russes dans les états baltes il a comme but en fait de faire reconnaître par Berlin Paris et Madrid la subordination complète de leur troupe à l'OTAN parce qu'en fait l'OTAN est un truc assez bizarre et moins contraignant qu'on ne le croit généralement et ce général voudrait bien que ça devienne vraiment contraignant parce qu'il a un petit peu peur de voir émerger une défense européenne un peu trop indépendante des Etats-Unis le problème c'est que ça dérape c'est à dire qu'il voulait fabriquer une petite crise avec les Russes mais bon les Russes ne sont pas connus pour leur sens de la mesure et donc aïe problème dans le dérapage incontrôlé là je teste autre chose donc j'imagine que pour se faire réélire en 2020 Trump veut se fabriquer une bonne petite crise avec la Corée du Nord histoire de prendre des postures bellicistes n'est-ce pas pour rallier des voix d'électeurs américains qui ne brillent pas par leur finesse d'où Trump d'ailleurs enfin bon repassons et le problème c'est que ça ne va pas non plus passer comme prévu c'est à dire qu'il y a un concours de circonstances totalement imprévisible qui va survenir Kim Jong-un est malade il est cancéreux il devient paranoïaque il surréagit la CIA s'est trompée dans l'évaluation des capacités nord-coréennes et du coup bing le feu d'artifice commence alors là-bas évidemment vu la quantité d'explosifs qui sont accumulés une fois que c'est parti ça fait du dégât et donc je m'amuse à voir ensuite comment une sorte de guerre de moyenne intensité disons pas quand même le grand feu d'artifice mais enfin un truc qui fait pas mal de dégâts déjà en Corée va changer la donne à travers l'Eurasie donc ça ça se répercute sur ce qui se passe au Moyen-Orient et de là dans la corne de l'Afrique et de là ça va changer les relations entre les états européens ce qui fait que la crise de l'euro qui survient à peu près au même moment et dans un contexte qui n'est pas très éloigné de celui étudié dans le scénario d'euro 2.0 et bien dans ce cas-là elle va donner des résultats tout à fait différents c'est-à-dire qu'une chose qui est assez fascinante quand on réfléchit à la façon dont fonctionne un monde multipolaire totalement intégré c'est qu'en fait le même phénomène se produisant à un endroit de la structure peut avoir des résultats très différents selon ce qui se passe à un autre endroit de la structure par contre-coup dans la découverte de l'Europe alors ça je dirais c'est un peu le scénario hommage à Guillaume Fay c'est la convergence des catastrophes donc on imagine la conjonction d'un effondrement financier et d'une grande anomalie climatique ce qui peut arriver donc les stocks de céréales plongent il y a une grande famine dans les pays fragiles et on se retrouve avec un phénomène migratoire comparable dans sa nature à celui de 2015 mais en 10, 20, 30, 50 fois plus grand c'est-à-dire que c'est pas 2 millions de migrants qui frappent à la porte c'est 100 millions et là on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe comment ça réagit politiquement et évidemment là il se passe des choses puisque si avec 2 millions de migrants vous avez Alternative für Deutschland und Bundestag avec 100 millions de migrants on peut se demander ce qui va se passer et puis enfin il y a un dernier scénario qui est esquissé parce que c'est quand même un scénario assez improbable donc c'est la 3ème guerre mondiale alors là on est dans dans un monde qui explose sous nos yeux il y a une multiplication des conflits un peu partout qui font que si vous voulez le grand règlement de compte planétaire devient une option envisageable pour des dirigeants dépassés par les événements et ça va se produire à la suite d'un coup d'état néo-nazi à Kiev qui va déboucher sur une intensification incontrôlable du conflit du Donbass une intervention russe une surréaction de l'OTAN et à partir de là bing c'est parti bon c'est un scénario que je ne fais qu'esquisser parce que comme je l'explique dans le bouquin mon opinion personnelle est que si on part dans cette direction là on est un peu dispensé d'évaluer la suite parce qu'il n'y en a pas mais on peut quand même s'amuser à imaginer comment ça pourrait se produire histoire de se faire peur voilà alors j'aimerais dire la chose suivante au commentateur YouTube il faut être très vigilant avec ce que vous mettez en commentaire il y a plusieurs types de commentaires alors si c'est des compliments bon très bien ça ne me dérange pas ça fait toujours un petit peu plaisir ça met un peu de bombe au coeur très bien il n'y a pas de soucis si maintenant c'est des choses qui sont plutôt négatives ça peut justifier des critiques si c'est des bonnes critiques j'y suis favorable entendons-nous bien et par bonnes critiques je suis assez exigeant je m'excuse mais j'entends des critiques qui sont déjà formulées de manière polie d'accord qui sont précises et qui sont pertinentes c'est des critères qui sont absolument impératifs parce que si c'est pas précis si c'est pas pertinent si c'est impoli vraiment je vais pas avoir beaucoup de considérations et vous allez être à côté de la plaque par exemple quand on me dit effectivement le son est pas bon t'as acheté ton micro sur Wish non peut-être que ça fait rire mais c'est pas pertinent je veux dire quand on a une maîtrise un petit peu du montage vidéo et des problématiques de son on sait qu'à 90% ça vient pas du micro il y a un moment au niveau du retraitement du son il y a quelque chose qui s'est pas fait qui a pas pu être fait quand on formule un commentaire il faut être sûr que ce soit pertinent et il faut être capable d'apporter une solution si vous voulez au-delà du fait d'être précis et pertinent il faut se sentir capable d'apporter quelque chose sinon ça ne sert à rien c'est juste du négatif pour le plaisir d'apporter du négatif tout ça pour dire que c'est important de faire très attention aux commentaires qu'on poste parce que déjà de base un commentateur YouTube la plupart du temps c'est quelqu'un d'anonyme d'accord c'est quelqu'un qui n'a pas produit de vidéo donc c'est quelqu'un d'anonyme et d'introductif et si en plus son commentaire est désobligeant c'est à dire si c'est un commentaire négatif qui n'a pas trop de raison d'être parce qu'il n'est pas pertinent ben ça fait quelqu'un du coup comme il est anonyme ça fait lui quelqu'un de lâche donc en termes de considération j'ai très peu d'estime j'ai même un certain mépris pour les mauvais commentateurs YouTube j'ai rien contre le fait que vous commentez de ma vidéo mais soit c'est pour dire des trucs sympas ok soit c'est pour dire des trucs effectivement qui peuvent être des critiques mais attention soyez sûr de vous soyez précis soyez poli apportez des solutions je veux vraiment pas vous empêcher de faire des commentaires sur YouTube ou sur ma vidéo allez-y mais si vous faites des commentaires essayez de rester humble d'être précis d'être factuel d'être positif d'être pertinent parce que sinon je vais pas avoir beaucoup de considération si je fais cette mise au point avec les mauvais commentateurs YouTube qu'on pourrait qualifier de troll d'une certaine manière c'est parce que pour une fois je le fais rarement mais j'aimerais utiliser les commentaires de cette vidéo j'aimerais utiliser cette vidéo pour essayer de recenser ressourcer tous les sites d'informations les vidéos les chaînes YouTube que vous jugez pertinentes et essayer de les recenser donc j'essaierai de remonter d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo tous les liens vers des sites Internet que je considère comme étant intéressants tous les liens vers des chaînes YouTube que j'ai considérées comme étant intéressantes donc si vous avez des bonnes connaissances en matière de chaînes YouTube ou alors de sites de réinformation n'hésitez pas à les glisser en commentaire de cette vidéo et j'essaierai de les remonter alors j'aimerais également vous solliciter pour savoir si vous avez connaissance d'un site Internet ou d'une application qui permette de faire le tri dans les informations parce que le problème c'est qu'on va avoir des contenus sur Internet ou sur YouTube qui vont être extrêmement variés en termes de qualité il va y avoir des gens qui vont dire des choses intéressantes dans certaines vidéos à côté d'autres vidéos qui vont être sans intérêt et moi le premier honnêtement et du coup on va avoir des qualités extrêmement variables même des chaînes qui vont produire des contenus de grande qualité de temps en temps et des fois beaucoup moins bref le web de la connaissance 3.0 qu'avait évoqué Michel Drac dans cet extrait d'ailleurs je vais le mettre il y avait le web 1.0 qui avait connecté des informations et des institutions jusqu'en 1999 à peu près il y aurait un web 2.0 qui allait instaurer l'interaction et la mise en relation des individus à partir de 2000 et ça s'est fait effectivement et puis ensuite on prévoyait un web 3.0 sémantique un web reliant les savoirs et enfin un web 4.0 mettant en relation les intelligences mais visiblement entre le web 2.0 et le web 3.0 le projet est parti sur une voie inattendue la forme d'internet n'a pas été sémantique elle a été dessinée par l'économie de l'attention dans cet extrait Michel Drac parle d'un web 3.0 un web de la connaissance qui n'existe pas moi je crois au contraire que le web de la connaissance existe le problème c'est qu'il est noyé dans le web de la bêtise du divertissement et de la désinformation ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème mais en fait ce web de la connaissance existe le problème c'est que c'est un petit peu comme une décharge dans laquelle il y aurait des pépites d'or ou des trésors en termes de livres à lire il faut avoir beaucoup de temps pour chercher les choses qui vont être intéressantes et pertinentes donc au niveau des commentaires en plus de me remonter les chaînes Youtube les sites d'informations qui sont intéressants j'aimerais savoir si vous avez connaissance d'un site qui n'ont pas fait de l'actualité de l'information sur des faits d'actualité qui ne promeut pas une chaîne Youtube mais qui se contente d'évaluer des contenus et la qualité des contenus je trouverais ça extrêmement intéressant d'avoir ce web d'avoir ce tri qui est fait sur le web pour pouvoir aller vers les connaissances pertinentes et pouvoir gagner énormément de temps et qui permettrait d'aller directement sur les bons gisements de connaissances ça c'est un vrai défaut et ce serait vraiment ça quand on parle du web 4.0 le web de l'intelligence en fait ce serait ça ce serait sa manière à mon avis de naître son acte de naissance ce serait d'avoir un site qui permet de remonter d'identifier de cartographier c'est ça le bon terme de cartographier les zones de connaissances de les évaluer de dire bon voilà là il y a des bonnes zones de connaissances mais c'est à une fréquence qui est variable là c'est une très bonne chaîne où il y a un contenu de grande qualité qui est constant etc. bref avoir une évaluation de ce type là ce serait ça que je voudrais trouver et donc si quelqu'un a connaissance de ce type de site internet ou d'application je serais heureux qu'il le signale en commentaire et je serais heureux de le mettre dans la description de la vidéo si jamais quelqu'un a quelque chose de ce type là c'était mon message au commentateur youtube ça me paraissait important le premier message de dire ce qu'était un beau commentaire youtube j'espère que ça a permis de chasser un petit peu les trolls du troupeau et de purifier un peu par avance les commentaires que je pourrais avoir en marge de cette vidéo alors à présent je vais passer le message aux auditeurs de michel drac si vous êtes connecté à cette vidéo c'est très certainement que vous connaissez et que vous appréciez michel drac alors je vais me risquer de faire une petite analyse de michel drac et particulièrement de sa vision des choses dans une vidéo il y a albert du pontel qui remarquait qu'on avait une société qui avait tendance à créer des prédateurs et des consommateurs pour le traduire en termes psychologiques en termes de grille de lecture morale on a selon lui et je pense que c'est très vrai une société qui a plutôt tendance à produire des consommateurs des vaches à lait des gens qui sont centrés sur leur plaisir leur divertissement leur bonheur individuel mais c'est un bonheur qui est axé sur les plaisirs on pourrait parler en termes philosophiques d'hédonistes on dit des fois hédonistes épicuriens c'est surtout hédonistes en fait et puis à côté de ces consommateurs notre société a tendance à produire des prédateurs c'est à dire des gens qui ne reconnaissent que la puissance et surtout de la puissance économique c'est plutôt ça que notre société a tendance à valoriser la domination sur le plan économique aussi un petit peu sur le plan politique mais surtout quand on parle de prédateurs c'est plutôt des gens qui ne jurent que par leur réussite sur le plan économique et qui travaillent à réussir sur le plan économique pour pouvoir peut-être après plus consommer mais en tout cas c'est ça qu'ils vont mettre en avant et qui va constituer pour eux une grille de lecture morale va être bien réellement pour eux cette réussite sur le plan économique et va être mal tous ceux qui sont dans la médiocrité dans la pauvreté ça ça va être source de quelque chose de méprisable à leurs yeux c'est deux types de grilles de lecture morale qui sont cultivées au sein de notre société Albert Dupontel parle de deux personnes différentes de deux types de personnes mais en réalité c'est des manières de voir le monde des manières morales de voir le monde donc on va avoir le consommateur qui considère ce qui est bien ce qui concourt à son plaisir et à son divertissement et ce qui est mal quelque chose qui l'ennuie et qui le fait souffrir et puis à l'inverse le prédateur qui va considérer ce qui est bien augmente sa puissance économique et ce qui est mal ce qui le rend pauvre et il va avoir de l'admiration pour ceux qui sont riches et il va avoir du mépris pour ceux qui sont pauvres ça c'est la vision du monde du prédateur et on a une société qui va cultiver ces deux grilles de lecture morale alors des fois il va y avoir des gens qui sont très consommateurs des gens qui vont être très prédateurs et puis aussi la plus grande partie des gens qui évoluent au sein de l'idéologie dominante qui vont être un peu l'un et un peu l'autre qui vont essayer de se rendre un petit peu prédateur pour pouvoir être consommateur à d'autres moments etc ça ce sont les deux grandes grilles de lecture morale que l'idéologie dominante infuse au sein de la population ce qui est clair avec Michel Draque c'est qu'il est assez éloigné de ça alors il a certainement au fond de lui une part du prédateur qui lui a permis de faire des études en école de commerce et de faire du contrôle de gestion et puis une part de consommateur qui fait qu'il aime bien la bonne chair il y a d'autres grilles de lecture morale qui amènent Michel Draque à produire des vidéos à faire des choses qui sont qui répondent pas à une injonction morale de consommateur ou de prédateur c'est donc que Michel Draque a une autre grille de lecture morale qui apparaît pas alors pour ceux qui le connaissent un peu vous allez me dire ah bah oui il est protestant il a une grille de lecture morale chrétienne et cette grille de lecture morale chrétienne cultive l'altruisme et on fait des choses pour les autres c'est vrai mais c'est pas la seule autre grille de lecture morale qui existe chez Michel Draque parce que pour aider les autres ils pourraient très bien aller servir de la soupe populaire je ne sais où enfin il y a bien des manières d'aider les autres et on peut réconsidérer que des vidéos qui permettent d'élever son niveau de connaissance c'est pas le meilleur moyen d'aider les gens je pense qu'au delà du fait d'avoir une démarche altruiste qui consiste à vouloir aider les autres en leur donnant la possibilité de s'élever il y a une vision morale du monde qui l'amène à réaliser notamment des vidéos il y a notamment je pense l'idée chez lui que ce qui est bien c'est la connaissance ce qui doit être regardé comme quelque chose quelque chose de fondamentalement bien c'est le fait de cultiver en soi et chez les autres des connaissances alors que ce qui est méprisable c'est au contraire de se vautrer dans la bêtise la plus complète et de s'en satisfaire se satisfaire de sa bêtise je pense que ça provoque du dégoût chez Michel Draque et à l'inverse le fait d'essayer de délever son niveau de connaissance c'est quelque chose qu'il considère comme étant fondamentalement bien ça c'est une autre grille de lecture une autre vision morale qui habite Michel Draque et qui le cultive donc il y a la dimension altruiste c'est vrai mais il y a aussi la dimension volonté de connaissance on peut aussi observer une autre grille de lecture morale qui est présente chez lui c'est le fait de vouloir créer de vouloir produire parce que si simplement ça consistait à transmettre des connaissances il aurait pu faire je sais pas de l'enseignement pour enseigner des gens en direct et d'ailleurs il le fait il a fait des conférences mais le fait de faire des vidéos de les poster il est dans une démarche de production et ces créations vidéo ça témoigne de cette volonté là de créer une des caractéristiques de la représentation morale de Michel Draque il y a une dimension altruiste une dimension de volonté d'augmenter les connaissances et une dimension de production et à l'inverse qui dit moral dit bien et dit mal si on part de cette vision là pour estimer ce qui est mal selon Michel Draque on a quelque chose qui est à la fois égoïste qui est porteur de bêtises et qui est fondamentalement stérile ça fondamentalement c'est ce qui est mal aux yeux de Michel Draque alors je peux pas m'empêcher de penser aux trolls et aux commentaires qui étaient non pertinents improductifs lâches et généralement égocentrés pour vous attirer votre attention sur le fait du peu de considération que Michel en tout cas peut avoir sur ce type de commentaires et moi aussi par ailleurs parce que les grilles de lecture morale que j'ai évoquées elles s'appliquent à Michel et j'essaye en l'occurrence de les appliquer à moi-même donc ce que je veux dire aux auditeurs de Michel Draque c'est que si vous voulez être un petit peu reconnu si vous êtes un minimum admiratif de sa démarche je pense que vous seriez fondé à vous inspirer de sa vision morale des choses que vous seriez fondé à faire preuve d'altruisme de recherche de connaissances et de productivité à un moment donné je peux que vous inviter à essayer de prendre le flambeau même si Michel a cessé de faire des vidéos j'espère qu'il reviendra mais on n'est pas obligé d'attendre pour essayer de marcher dans ses traces d'une certaine manière c'est pour ça que mon message aux auditeurs de Michel Draque c'est d'essayer de marcher dans ses pas moi j'ai beaucoup moins le temps de le faire actuellement pour des raisons personnelles j'espère que à l'avenir j'aurai un peu plus de temps à dégager pour faire des notes de lecture et faire des vidéos qui permettent d'élever un petit peu son niveau de conscience et de connaissance mais dans l'immédiat c'est assez compliqué pour moi et là je ne peux que vous inviter vous à le faire je sais très bien ce que vous allez me dire oui non mais ça ne sert à rien si je fais une note de lecture ou deux je vais poster ça sur Youtube et puis ce ne sera jamais vu ou su ça ne servira à rien parce que personne ne sera au courant je vais faire ça en vue et puis je vais en rester là alors l'idée que je vous propose c'est que tous ceux qui vont réaliser des notes de lecture me les mentionnent en commentaire si la qualité est suffisante si elle dure quand même au minimum 30 ou 40 minutes parce que normalement sur un livre on doit avoir suffisamment de choses à dire bref si la qualité de la vidéo est à minima correct je la mettrai également dans le commentaire de cette vidéo pour que les plus de gens puissent y avoir accès quelle est l'idée derrière ça en fait l'idée c'est aussi de constituer un début de réseau de personnes qui sont capables et motivées pour faire ce type de notes de lecture ces formats qui sont assez exigeants mais qui sont d'un grand intérêt pour le plan intellectuel essayer de les encourager et de les rassembler pour qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès parce que là finalement la manière dont ça se passait jusqu'à maintenant il y avait essentiellement Michel qui faisait des notes de lecture avec beaucoup de gens qui venaient le voir très bien le problème c'est que du jour au lendemain Michel pour des raisons qui sont les siennes a arrêté de faire ses notes de lecture et du coup le flux a cessé ce qui serait intéressant ce serait d'avoir un certain nombre de personnes qui font de leur côté des notes de lecture alors certainement pas au même rythme que Michel parce que faire des notes de lecture au même rythme que Michel c'est très très dur il faut avoir une bonne capacité pour lire beaucoup de livres il faut avoir le temps de réaliser des vidéos bref il y a énormément de choses qui font que tenir le rythme de production de Michel c'est difficile et c'est pas possible et finalement peu importe c'est pas grave parce qu'il faut partir du principe qu'au final ce sera le nombre de personnes qui arrivera à se motiver qui fera qu'il y aura une production importante et régulière de notes de lecture donc l'important c'est pas de viser la quantité c'est de viser la qualité l'important c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui petit à petit vont produire des notes de lecture même si c'est une tous les tous les tous les tous les six mois tous les ans c'est pas grave l'important c'est qu'elle soit bonne et qu'elle parle d'un livre intéressant et qu'elle en dit des choses intéressantes et après ça on va pouvoir constituer un réseau et je souhaite que ça puisse aboutir à quelque chose d'intéressant donc dans un premier temps je les mentionnerai dans la description de cette vidéo pour essayer de stimuler les gens à faire ces vidéos j'annonce que j'offrirai un mug le mug officiel du fan club de Michel Drag j'offrirai ce mug à 5 notes de lecture correcte j'offrirai gracieusement ce mug de Michel Drag du fan club de Michel Drag un clin d'oeil acide à Michel non c'est pour le taquiner donc j'offrirai cette tasse mais l'idée ça c'est c'est que c'est qu'à moi tu es sérieux même si réellement j'enverrai le mug mais l'idée c'est de se motiver à faire des notes de lecture qui soit d'un intérêt significatif et à essayer de créer une dynamique de production de connaissances et de mise en relation des intelligences voilà pour le message que j'avais à passer aux auditeurs de Michel Drag bon et puis pour terminer cette vidéo je vais passer un petit message à Michel bah Michel si tu m'écoutes je serais heureux que tu reviennes au moins me faire une petite vidéo pour dire que j'ai raconté n'importe quoi sur ton livre me dire me supplier d'arrêter de faire des mugs pour ton fan club j'ai d'ailleurs une excellente idée de pins parlant qui dirait bonjour c'est Michel Drag donc je reviens parce que sinon je vais faire des grosses bêtises je sais pas de quoi je suis capable mais une petite vidéo pour répondre à celle-là ça me ferait énormément plaisir et puis sinon bah tant pis je continuerai à attendre et je serai pas le seul parce que je sais que beaucoup de gens t'attendent voilà je te passe le bonjour je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt et je vous dis à bientôt à tous j'espère que les messages sont passés sont reçus et vont en inspirer certains voilà allez salut à bientôt – Sous-titrage FR 2021